Bonjour, je suis Ambroise, j'ai 29 ans et je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans. Mon studio de podcast, je l'ai fondé parce que c'était une suite logique de différents projets. D'abord un label musical au lycée où j'ai pu accompagner des groupes. Et puis j'ai découvert ce qu'était la promotion, le fait de communiquer. Alors j'ai créé ma propre agence de communication digitale spécialisée dans le community management. C'était le tout début de ce secteur à cette époque. Et maintenant, je me suis spécialisé sur des podcasts parce que c'est un format, je crois que je suis tombé amoureux de ce format. On a le temps de parler, d'être curieux, de partager de l'info. Et c'est un format exclusivement audio, ça repose un peu nos pupilles fatiguées par tant d'écrans. Donc voilà, j'ai décidé maintenant de lancer ce studio, d'en être à la tête et de le développer d'abord sur la région d'Armandie. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était peut-être d'avoir pas le retour escompté sur des projets que je voulais lancer parce que pas la même vision ou parce que c'était trop innovant. C'était quelque chose qui n'était pas encore assez fait. Et par exemple, au tout départ, c'est une agence de communication qui m'a recruté pour lancer justement un département réseau sociaux dans l'agence. Et au final, on ne m'a pas laissé la place pour le faire. Ils avaient peur de se lancer. Donc j'ai décidé de partir parce que clairement, je ne pouvais pas mener à bout ce projet. Dépasser cette difficulté de ne pas être écouté. En fait, je me suis tout simplement dit qu'il fallait que je le fasse par moi-même. Qu'est-ce qui m'empêchait de me lancer, de lancer mon activité ? C'est vrai que la communication, ça demande juste un ordinateur. Après, tout est dans le cerveau. Donc rien ne m'empêchait. Je l'ai fait. J'ai créé ce petit statut d'auto-entrepreneur au départ. J'ai pu avoir un ou deux premiers clients. Et puis après, je suis monté jusqu'à six salariés. Ma citation préférée, c'est « Done is better than perfect ». Il faut mieux faire que de chercher la perfection. Donc j'aime bien avancer et voir des choses se construire au fur et à mesure. C'est ce qui me motive de regarder un peu derrière moi, regarder dans le rétroviseur et de me dire « Cool, il y a déjà ça qui est avancé. » Ou j'ai quelque chose de concret à montrer. Voilà, c'est de construire, c'est de voir les choses se faire sous mes yeux. Ça, c'est super agréable. Et c'est ce qui me donne envie tout le temps de lancer de nouveaux projets. Mes personnalités normandes préférées, qui sont audacieuses selon moi, ces deux gars, Luc et Antoine, ils ont lancé leur startup à peu près en même temps que j'ai lancé mon agence. Ils ont lancé Usign, la signature électronique, à l'époque où personne encore l'utilisait ou très peu. Et ils n'ont pas eu peur de se confronter à des géants américains, une concurrence très féroce, et de montrer une solution made in France. Ils ont fait plusieurs levées de fonds. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 personnes qui travaillent partout en France pour Usign et pour développer Usign. Donc, c'est une super belle histoire et je trouve qu'il fallait avoir de l'audace pour développer quelque chose d'aussi spécifique et qui trouve un écho, évidemment, incroyable aujourd'hui. Pour moi, la définition de l'audace, c'est peut-être casser les codes. Ça veut dire créer de nouvelles habitudes, de montrer de nouvelles manières de voir les choses, c'est pas forcément de révolutionner, c'est juste de se dire, regardez, il y a peut-être un autre angle, une autre manière de faire, et savoir l'amener. Ça veut dire sans forcer, sans brusquer, sans être forcément dans le rapport de force, mais aussi d'avoir l'intelligence, d'amener une évolution et de faire en sorte qu'on rayonne autour des personnes avec qui on a envie de faire cela. Donc voilà, pour moi, c'est ça un audacieux, c'est quelqu'un qui sait faire bouger les lignes en douceur. L'essai, c'est de faire, 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 arrêter d'avoir des projets, arrêter de réfléchir, arrêter de dire, oui, mais il me manque ceci, il me manque cela, c'est d'y aller, c'est de se prendre des portes, mais de se relever, et c'est là où on a de très bonnes surprises, et aussi pas toujours réfléchir à qu'est-ce que j'en retire de ce projet. Si on a une intuition, si on a envie de le faire, faut y aller, et puis on a toujours, on va dire, des conclusions, on a toujours des choses à retirer de chaque expérience, donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut faire un maximum de projets.